... Deuxième partie. Donc, qu'est-ce qu'un temps de catéchèse ? C'est ça qu'on va creuser. Alors, je vais faire référence à ce que dit Christian Salonçon sur la question, puisqu'il est venu nous aider aussi à creuser le problème. Et il définit un temps de catéchèse, il dit qu'en fait, c'est constitué de quatre pôles. Alors, je vais les nommer après on les creuse. Un pôle expérience, un pôle texte, un pôle rite, un pôle communauté. Expérience, texte, rite, communauté. Donc, spontanément, on met ça dans un temps de catéchèse quasiment de façon intuitive. Alors juste, je le précise un peu, le pôle expérience, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'à un moment donné, si on n'est pas rejoint en tant que catéchisé, si on n'est pas rejoint dans son histoire, dans son expérience personnelle, dans ses questions, dans ses doutes, dans ses réflexions, ce n'est pas un temps de catéchèse. C'est un cours, ce n'est pas un temps de catéchèse. Il faut qu'à un moment donné, il faut être interpellé au niveau de son expérience, de son histoire. Il faut être rejoint dans son expérience. Le pôle texte, c'est la Bible, généralement c'est la Bible, ça peut être une prière. Généralement, le corpus, c'est le corpus biblique. Ça peut aussi être un dogme. C'est-à-dire un énoncé de la foule. Un dogme. C'est Paris vers Marseille, les dogmes ? Non, mais il y a des gens qui viennent de partout. Non, c'est pas que Marseille. Un dogme. Des énoncés dogmatiques. C'est un énoncé dogmatique. Tu vois, il n'y a pas de venir. C'est la surprise. Le pôle expérience, le pôle texte dont la Bible est les énoncés dogmatiques. Le pôle rite. Alors, Samson dit qu'un rite, c'est un geste avec un fort taux de prévisibilité. Alors, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'Église, entre guillemets garantie, parce qu'on n'est pas garant à 100%, mais l'Église garantie que tel geste, telle attitude peut dire quelque chose de fort pour tous. Un rite, allumer une bougie, ça va par exemple, petit rite, mais rite important quand même. Allumer une bougie, c'est rejoindre quelque chose de fort, anthropologiquement, humainement, dans la personne. Donc, le rite dont on a hérité via la tradition garantit finalement, ce n'est pas des gestes inventés deux jours avant. C'est des gestes transmis, élaborés, réfléchis, accompagnés de paroles. Et donc, quelque part, ces gestes ont été testés comme intelligents et comme pouvant amener les personnes à vivre, à expérimenter quelque chose. Et puis, il y a le pôle communauté, ça veut dire qu'à un moment donné, dans un temps de catéchèse, il faut se dire qu'on n'est pas tout seul croyant. Il y a d'autres croyants au présent, ailleurs, et puis il y a des croyants dans le passé, et donc on n'est pas croyant tout seul. Donc, globalement, la tradition nous a donné un capital symbolique. On a un capital symbolique à disposition, et un des objectifs de la catéchèse, c'est que ce capital symbolique soit visité. Alors, Christian Saint-Lençon dit, en fait, un des objectifs de la catéchèse, c'est que les catéchisés se promènent d'un pôle à l'autre. Se faire promener quelqu'un, promener quelqu'un, lui donner la possibilité de rencontrer ces différents pôles. Alors, ça ne veut pas dire qu'à toutes les séances, à toutes les heures de catéchèse, il faut les quatre. Mais ça veut dire que sur un parcours, ça peut être une séquence de deux, trois heures, un peu plus, il faut que globalement, il y ait ces quatre pôles qui soient rencontrés. Alors, maintenant, une fois qu'on a posé ces pôles, donc on a défini un peu de l'extérieur ce qu'était la catéchèse, comment on parle de questionnement, une fois ces pôles posés. Alors, je vais reprendre certains des pôles. Globalement, quand on questionne l'expérience, ça ne fait pas de problème. On peut se questionner sur nos histoires, on peut s'interroger, est-ce que j'ai agi correctement, est-ce que... On peut, globalement, sans bien sûr être intrusif dans la personne, attention, mais globalement, se questionner ensemble sur un sujet, ça, on sait faire. Ça ne pose pas de problème. En même temps, se questionner sur son expérience, c'est aussi expérimenter qu'on ait une énigme pour soi-même. C'est aussi l'intérêt de ce questionnement sur sa propre expérience. On n'a pas tout compris de nous. Voilà. Donc, le questionnement sur l'expérience, il est essentiel, comme tout questionnement. Globalement, il n'est pas problématique, même s'il peut aussi ouvrir à des questions béantes sur soi. Finalement, quoi je crois, finalement, qu'est-ce que j'ai compris, finalement, qui suis-je, etc. Le questionnement sur la Bible. Alors, globalement, même si le passé n'a pas été toujours comme ça, maintenant, il est acquis qu'on interprète la Bible. C'est même, j'allais dire, pour que l'écriture sainte devienne parole de Dieu, il faut passer par l'interprétation. C'est intéressant, hein ? L'écriture, c'est fixe. La parole, c'est vivant. Mais comment le fixe devient mobile ? C'est par l'interprétation. Donc, interpréter la Bible, c'est une nécessité absolue pour la comprendre, c'est un enjeu pour en vivre. Au passage, petite parenthèse, mais historiquement, un des points qui a décidé l'Église à inclure tel texte ou tel autre dans le canon biblique, c'est un des critères. Un critère, c'était quel texte était lu et prié dans les différentes communautés. Et un autre critère, c'était de dire, toute écriture qui aide, une écriture est considérée comme révélée parce que révélante. C'est parce que l'écriture était jugée apte à me bousculer, à me rejoindre, à me dépasser, qu'elle a été considérée comme venant de Dieu. Donc, cette dimension d'interprétation, elle est depuis le début de la définition même de la Bible. Alors, la questionnement de la Bible, aussi on a la peur parfois, on se dit, mais est-ce que toutes les interprétations sont valides ? Est-ce qu'il n'y en a pas une plus correcte qu'une autre ? Il faut aussi se décomplexer là-dessus. Paul Ricoeur, philosophe, virgule protestant, virgule, disait, la polysémie n'est pas une maladie du texte. Moi, j'adore cette phrase. La polysémie n'est pas une maladie du texte. Arrêtons de croire qu'il y a une interprétation juste cachée et qu'il faut la découvrir. Non. Ce qui va faire vivre le texte et lui donner sa force et son éclat, c'est la multiplicité des interprétations pour peu qu'elles coïncident avec l'expérience de chacun. Les polysémies, c'est plus réalité de sens possible et d'interprétation. J'étais dans le bolis. On ne connaît pas. Mais voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Donc, globalement, idem pour le rite. Idem pour le rite, on va dire, ça ne pose pas d'énormes questions. On peut se dire, qu'est-ce que je fais quand j'allume une bougie, qu'est-ce que je fais quand je fais ce geste, etc. Le rite, on va dire, ne remet pas en cause, le questionnement ne remet pas en cause le rite. Le problème arrive sur, souvent, le questionnement du dogme et des vérités de la forme. Bon. Alors, qu'est-ce qu'un dogme ? Un dogme, qu'est-ce qu'un éventé dogmatique ? Qu'est-ce qu'un éventé dogmatique ? Alors, c'est en fait la tentative donnée, à un moment donné, hein, c'est la tentative à un moment donné de l'histoire, alors, donc dans un lieu donné, à un moment donné, de fixer ce que l'on croit du mystère chrétien. Donc, on va essayer de mettre des mots, à un moment donné, à un moment donné, à un moment donné, sur ce qu'on a compris du mystère chrétien. Donc, c'est souvent des réponses à des grandes questions, hein, qui est Dieu, qui est Jésus, homme, Dieu, est-il un homme, est-il un Dieu ? Bon. Donc, le dogme, il est marqué par une époque, une culture, un questionnement. Il est marqué par la question à laquelle il répond, aussi. Le dogme, c'est une réponse à une question. Donc, c'est intéressant de savoir, de connaître la question à laquelle il répond. Alors, le dogme, l'énoncé dogmatique, dépasse la raison. Voilà. Là-dessus, il faut pouvoir avoir, expliquer un dogme à n'importe quel ado, pour bien comprendre que ce n'est pas un énoncé raisonnable. Vous lui expliquez que Jésus est à la fois homme, à la fois Dieu, vous lui expliquez qu'un plus un est égal à l'homme. Vous lui dites que les chrétiens croient un Dieu trinitaire, moi, je fais l'expérience à chaque fois, vous essayez d'expliquer trinitaire, et vous vous retrouvez à expliquer un égale un plus un plus un. Et à un moment donné, on se met tous d'accord que la raison ne peut pas saisir ce dont on parle. Que ça nous dépasse. Que c'est une intuition qui a été exprimée sous une forme presque contradictoire, pour faire éclater toute tentative de maîtrise. Ça ne peut pas contenir dans la raison. Il ne faut pas essayer, je crois, ces voies à l'échec, enfin, c'est une conviction personnelle, mais ces voies à l'échec de restreindre un dogme dans la raison. Moi, ça me fait toujours penser à, vous savez le proverbe, quand le doigt montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Alors, se bloquer sur un dogme, c'est se bloquer sur le doigt. Donc, il faut arriver à dire, mais que veut nous dire ce dogme ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire en nous disant, vrai homme, vrai Dieu ? Donc, ça demande un déplacement, mais en même temps, c'est vital. C'est vital.